Oui, Dieu veut te donner une seconde chance, et pas simplement une seconde, mais une troisième, une quatrième, une cinquième, et autant de fois que nécessaire, quel que soit ce que tu as commis, parce que Dieu croit dans le meilleur de toi. Il continue à croire en toi, malgré tes échecs, malgré tes erreurs, malgré tes faiblesses et même tes péchés. Et vous connaissez certainement cette merveilleuse histoire de l'apôtre Pierre, on va en parler. Cette histoire, elle m'a beaucoup touché, beaucoup impacté dans ma vie. Elle a été pour moi une grande source de bénédiction, parce que Pierre a commis quand même un grand péché. Il a renié volontairement le Seigneur Jésus, non pas une fois, mais à trois reprises, alors que le Seigneur Jésus l'avait prévenu quelques heures avant, lui a dit « Pierre, avant que le coq ne chante, cette nuit même, tu me renieras trois fois. » Pierre a dit « Jamais je ne te renierai, même si je dois mourir avec toi Seigneur, je ne te renierai pas. » Et pourtant, c'est ce qu'il a fait. Et je peux imaginer la scène, après que Pierre ait commis à son regard, à croiser le regard du Seigneur Jésus, qui venait d'être saisi, frappé, humilié. Et là, dans son humiliation, dans cet échange de regard, il a été profondément touché. Imaginez ce qu'a ressenti Pierre, la honte, la culpabilité, l'humiliation, le brisement. Et je crois qu'après cette expérience, honnêtement, Pierre s'est auto-disqualifié. Et c'est souvent ce qui se passe, on s'auto-disqualifie, on s'auto-flagelle, on s'auto-condamne, alors que Dieu, lui, ne nous a pas disqualifiés, il ne nous a pas condamnés. Mais nous-mêmes, on se dit « Non, je suis indigne, non, je ne mérite pas, non, je suis trop mal, on a une mauvaise image de nous, et on se disqualifie. » Et je peux imaginer cela dans la vie de Pierre. Et peut-être est-ce votre cas aujourd'hui, vous qui nous suivez ? Peut-être est-ce que tu as chuté moralement ? Peut-être que tu as commis des erreurs de discernement ? Peut-être que tu as échoué lamentablement, publiquement, dans un projet ? Peut-être que tu es tombé bien bas dans la boue du péché ? Peut-être que comme Pierre, tu t'es disqualifié, disqualifié de l'Église, disqualifié du service, disqualifié de ton appel, disqualifié même de la présence de Dieu ? Et ce qui est formidable, c'est de voir la suite pour Pierre. Jésus, après sa glorieuse résurrection, quelques jours après, a pris le temps de se souvenir de Pierre. Il a regardé Pierre, il est allé vers Pierre au bord de cette mer, et il est allé dire à Pierre ce qu'il fallait pour relever Pierre, pour lui redonner la dignité, le courage qu'il avait perdu, pour relever sa tête, pour relever Pierre moralement. Jésus n'a pas enfoncé le couteau dans la plaie, il n'a pas tiré Pierre par les oreilles, mais au contraire, il l'a relevé. Et ce passage vaut la peine d'être lu. Jean 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci ? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu ? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toute chose, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Jésus va dire à trois reprises, va poser à Pierre à trois reprises la question, Pierre, m'aimes-tu ? Et si Jésus le fait, c'est parce qu'il sait que Pierre doit mettre les yeux sur ce qu'il y a de positif en lui. Si Jésus le fait, c'est parce qu'il sait que c'est la solution pour relever la tête de Pierre. Même si Pierre avait commis de mauvaises choses, Jésus va lui dire, Pierre, si tu m'aimes, et je sais que tu m'aimes, alors trouve dans cet amour pour moi la force encore de faire ma volonté, la force encore de te relever, la force encore de passer au-delà de tes états d'âme, la force encore de croire en ton appel. Et en disant cela, en disant à trois reprises à Pierre, alors paie mes brebis, Jésus va lui dire, en gros, autrement dit, serre-moi. Autrement dit, Jésus lui dit, Pierre, tu ne crois peut-être plus en toi, mais moi, je crois encore en toi. Moi, je veux encore que tu me serves. Moi encore, je veux que tu viennes dans ma présence. Et j'aimerais vous encourager quelqu'un aujourd'hui. Malgré tout ce que tu as fait, malgré tes erreurs, malgré tes péchés, malgré tes manquements, malgré tes échecs, malgré tes faiblesses, Jésus te tient le même langage aujourd'hui. Tu es tombé bien bas, mais Jésus te dit, m'aimes-tu ? Alors si tu m'aimes, trouve dans cet amour pour moi la force de relever ta tête, la force de revenir dans ma présence, la force de croire encore dans les rêves que j'ai pour toi, la force d'avancer et de relever ta tête. Que Dieu vous bénisse. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour Chez Vous sur ENCI TV. Sous-titrage Société Radio-Canada